Dans cette vidéo, vous arrivez au goût de vos peines pour devenir de véritables experts de Britannicus Nous nous attaquons à présent à la partie la plus difficile de la réplique de Buruk Je vous propose de revoir celle-ci Donc il s'agit des 6 derniers vers J'ai matérialisé ces 6 vers en bleu pour vous montrer qu'en fait il s'agit d'une seule et même phrase C'est trompeur parce qu'on a tendance en lisant des vers à s'arrêter à la fin du vers alors que la phrase n'est pas du tout terminée Donc, comme vous aurez pu le remarquer tout au long des vidéos j'ai systématiquement, avant de traduire remis les vers sous forme de phrase en prose sous forme de phrase habituelle Là, nous allons faire la même chose Pour y voir plus clair dans les phrases aussi longues je vous conseille d'appliquer l'astuce suivante qui est celle de décomposer votre phrase par groupe de mots qui vont ensemble Alors, si on prend la phrase de Burus vous savez Agrippine j'ai rajouté Agrippine que j'ai trouvé grâce à la méthode KAKOKDEC vue dans la vidéo 1 Ensuite, en dessous, j'ai mis le second groupe que les droits qu'elle porte avec elle peuvent faire de son époux un prince rebelle Si vous consultez la vidéo sur les subordonnées vous apprendrez à les repérer et donc à les isoler une par une pour savoir ce qu'elles signifient Troisième groupe encore une subordonnée que le sang de César ne doit s'allier qu'à ceux à qui César veut bien le confier et vous-même avouerez alors j'ai rajouté le sujet vous pour simplifier et vous-même vous avouerez qu'il ne serait pas juste qu'on dispose de la nièce d'Auguste sans lui Alors là, je n'ai pas séparé les deux subordonnées mais on aurait pu très bien le faire Vous remarquerez que j'ai fait quelques petits changements en appliquant les principes que je vous ai expliqués dans la vidéo 2 Par exemple, vous voyez que j'ai déplacé un complément d'objet indirect un COI qui était tout à l'heure avant le COD faire Donc, nous obtenons ainsi peuvent faire de son époux au lieu de peuvent de son époux faire Ensuite, si vous observez j'ai replacé les pronoms tels qu'on en a l'habitude dans notre langue à nous Ne se doit allier devient donc ne doit s'allier Et enfin, j'ai replacé aussi le pronom LE qui, à l'origine, était avant VE le veut bien confier et je l'ai remis là où on en a l'habitude veut bien le confier Donc, toutes ces astuces permettent d'y voir plus clair dans un premier temps Pour que cette étape fonctionne il n'y a pas vraiment de miracle il faut cibler les passages que vous ne comprenez pas et essayer avec tous les outils que je vous ai fournis la fiche de vocabulaire les autres stratégies la méthode K-Cock-Deck, etc. de traduire vous-même avec vos propres mots le passage difficile sur lequel vous butez Par exemple dans notre passage à nous la phrase de Burrus les droits qu'elle porte avec elle Alors, on sait que elle désigne Juni Quels sont les droits de Juni ? On a vu qu'elle appartenait à la famille royale Donc, si je mets tout ensemble j'obtiens le fait que Juni soit de sang royal ce qui est beaucoup plus simple que les droits qu'elle porte avec elle Autre passage difficile De son époux faire un prince rebelle On peut se demander pourquoi Burrus parle de l'époux de Juni alors qu'elle n'en a pas ? Eh bien, on se dit donc qu'il parle de son futur époux Le futur époux de Juni sera un prince dans le sens où il aura du pouvoir Et ce prince-là en épousant Juni pourrait bien vouloir remplacer l'empereur qui est déjà au pouvoir Cela nous donne pousser celui qu'elle choisira comme époux à désirer le pouvoir à la place de celui qui y est déjà c'est-à-dire Néron Enfin, si on se concentre sur le dernier passage difficile Le sang de César ne se doit allier qu'à ceux à qui César le veut bien confier Dans la fiche de vocabulaire que je vous ai fournie je vous ai dit que le sang était une métonymie pour désigner des personnes Donc le sang de César César, cela désigne l'empereur romain en général comme on l'a expliqué à de nombreuses reprises en classe Si je combine les deux le sang de César ça donne les proches de l'empereur ceux qui font partie de sa famille ne se doit allier ne doit pas être mélangé à ceux à qui César le veut bien confier Confier le sang qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Un seul moyen de mélanger le sang c'est de faire des enfants donc confier le sang de quelqu'un ça veut dire donner en mariage et donc on obtient Pour conclure sur cette phrase vous voyez s'afficher à l'écran la phrase de départ telle qu'elle était dans notre texte ensuite nous l'avons mis sous une forme plus lisible pour nous c'est-à-dire sous forme de paragraphe en prose et enfin nous avons appliqué toute une série d'astuces afin de nous permettre d'éclaircir les passages trop obscurs je vous propose donc la traduction suivante vous savez à Grippine que le fait que Junie est de sang royal peut pousser celui qu'elle prendra pour époux à se rebeller pour obtenir le pouvoir vous savez que les proches de l'empereur romain ne doivent être mariés qu'à ceux à qui il veut bien accorder son consentement vous-même vous avouerez qu'il ne serait pas juste qu'on décide sans lui pour Junie donc cette version-là est beaucoup plus compréhensible pour vous que la version de départ il s'agit là du résultat final que nous obtenons après avoir appliqué toutes les astuces que je vous ai données pour faciliter votre compréhension de la pièce de la pièce de la pièce de la pièce Sous-titrage FR ?